Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre, je vais vous donner mon avis sur un livre que j'ai lu. Vous savez que c'est une nouvelle rubrique que je fais dorénavant puisque dans les livres il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent vous aider déjà. Et j'avais besoin de vous transmettre tout simplement mes livres coup de cœur ou mes livres en tout cas que je conseille, qui peuvent vous apporter quelque chose dans votre démarche de cheminement personnel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Holistique parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'aide pour les aider à reprendre les rênes de leur vie. Donc j'aborde différentes thématiques, évidemment les troubles du comportement alimentaire, l'image corporelle, donc l'acceptation de soi. Et tout ça je l'aborde avec un regard holistique, un regard très spirituel. Donc je vais aussi aborder tout ce qui va être en lien avec le passé, l'enfant intérieur, les blessures de l'âme, le karmique, les vies antérieures, les guidances. Voilà, plein d'outils qui vous permettent de reprendre les rênes de votre vie, de débusquer en fait les causes profondes qui font que vous n'êtes pas réellement vous-même aujourd'hui. Et qu'il y a plein de manifestations dans votre vie. Donc comme les troubles du comportement alimentaire, des problèmes de poids et autres. Et mon job c'est de vous aider, eh bien, à vous libérer de cette carapace pour être enfin aligné avec votre âme. Si ces sujets vous intéressent, il y a déjà des playlists sur ma chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez recevoir les notifications dès qu'il y aura une future vidéo qui sortira sur la chaîne. Et donc il y a plein de playlists sur la nourriture, sur le corps, sur le côté plus spirituel. Et puis donc des nouvelles vidéos sur, eh bien, des livres que j'ai lus et que je vous conseille. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre axé sur l'alimentation. Je n'en avais pas encore fait. Et je voulais vous parler, eh bien, de ce bouquin-là. De Maigrir, c'est dans la tête. Du docteur Gérard Feldorfer. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Vous avez aussi des bouquins qui ont été écrits par Zermati. Les deux travaillent ensemble. Ils ont d'ailleurs un site internet qui s'appelle Lean Coaching. Ou Line Coaching, je ne sais pas trop comment on le dit. Et ça... Je ne sais pas si c'est les premiers en France. Mais en tout cas, en France, ils sont assez réputés justement pour parler d'alimentation intuitive. Et en tout cas, d'avoir une démarche axée plutôt sur les sensations corporelles plutôt que sur la préconisation de régime. Ça a été, je crois, un des premiers bouquins que j'ai acheté quand je me suis mise à mon compte pour justement accompagner les femmes dans cette démarche de perte de poids. Parce que oui, au départ, j'avais juste ma casquette de diététicienne. Et bien, j'ai fait un peu comme n'importe quelle diététicienne parce qu'on est un petit peu préformé. J'ai voulu accompagner les femmes uniquement dans la perte de poids. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, que ce que j'avais appris, ce n'était pas réellement juste à mon sens. Il me manquait quelque chose. C'était beaucoup trop formaté et ce n'était pas adapté à l'unicité de chaque personne. Et j'ai dû faire des recherches sur internet. Je vous avoue, je ne sais plus trop comment je suis tombée sur ce bouquin. Et puis, forcément, Maigrir, c'est dans la tête. Le titre est déjà assez prometteur. Elle montre bien qu'effectivement, il y a autre chose que simplement l'alimentation. Les commentaires, les avis étaient très bons. J'aime beaucoup l'édition Odile Jacob. J'avais déjà des bouquins sur le sujet, sur d'autres sujets, mais dans la même édition. Donc voilà, je l'ai acheté et je n'ai pas été déçue. Alors évidemment, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Je les ai listés pour que vous puissiez vous faire après votre propre avis. En tout cas, sachez que c'est un bouquin que je recommande dans cette première démarche, en fait, de déjà comprendre si, effectivement, quand vous êtes dans cette perte de poids, est-ce qu'il n'y a vraiment que la perte de poids ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont cachées et est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour vous. Et aussi de comprendre qu'encore une fois, il n'y aura pas qu'un travail sur la nourriture, mais un travail bien plus général et global. Pour moi, ça a été vraiment la première marche, le pied à l'étrier qui m'a permis d'enchaîner sur le concept de pleine conscience, l'alimentation intuitive. Et là, je me suis rendu compte que ça existait depuis longtemps au Canada, notamment au Québec. Et donc voilà, j'ai enclenché après tout un processus. Mais encore une fois, c'est juste pour vous dire que dans les bouquins, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a des choses vraiment très intéressantes qui peuvent déjà vous permettre de faire un premier travail sur vous-même de façon autonome. Je sais qu'on n'a pas tous la possibilité de se faire accompagner ou en tout cas autant qu'on le voudrait. Et effectivement, au bout d'un moment, il ne faut pas se le cacher, vous aurez besoin d'aide pour aller creuser là où vous ne voulez pas aller inconsciemment parce que ça fait trop mal et ça, c'est normal et on passe tous par là. Moi aussi, je suis passée par là. Je le raconte d'ailleurs dans des podcasts avec les blessures du passé. Vous retrouverez les liens pour le télécharger. Mais c'est vraiment important de voir aussi qu'on est capable de s'en sortir seul et que même moi, quand j'accompagne mes clientes, je leur transmets des outils, je leur transmets des libérations. Mais c'est elles qui font. C'est important pour moi que vous puissiez garder justement cette maîtrise de votre vie et l'objectif, c'est de reprendre les rênes de votre vie. L'objectif, ce n'est pas que ce soit moi qui les prenne et qui vous dirige. Pas du tout. Ça ira à l'encontre de tout ce en quoi je prône et tout ce en quoi je crois. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce bouquin. Alors, ce qui est assez positif... Alors, je me suis noté différents points et puis je verrai si je grossis ou pas, si je détaille ou pas. Le premier point, c'est qu'il est écrit un peu en mode coaching. C'est-à-dire que vous avez des tests pour voir justement où est-ce que vous vous situez. Alors, je vais essayer de vous trouver des tests. Voilà. Hop ! Donc, je vous en montre un ici. Bon, moi, il a plein d'annotations. Mais vous avez des tests. Alors là, du coup, ça a été écrit à l'envers. Mais c'est j'évalue mon comportement alimentaire. Donc, vous avez plusieurs questions qui vous permettent, eh bien, à la fin, comme un test qu'on va faire dans un magazine féminin. Je ne sais pas pourquoi on dit ça parce qu'effectivement, ils n'en mettent pas dans les magazines pour hommes, mais ils devraient. Mais c'est vraiment pour chaque partie, en fait, c'est divisé en plusieurs parties, en plusieurs clés, en fait. Et c'est là où c'est vraiment intéressant dans cette écriture. C'est que c'est vraiment plusieurs étapes. Et puis, vous avez des, comment dirais-je, des organigrammes qui vous permettent de savoir, ok, est-ce que je suis à cette clé-là ? Est-ce que j'ai compris cette clé-là ? Oui, non. Sinon, il faut que j'aille à tel endroit. Si, oui, il faut que je poursuive à tel endroit. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je voulais juste vous montrer, voilà, le sommaire. Hop ! Il commence ici. Donc, vous avez le sommaire. Donc, vous avez la première clé, c'est la clé de la décision de devenir mince. Et donc là, on vous explique, effectivement, tous les tenants et les aboutissants. Donc, vous avez à la fin, je fais le bilan de mes motivations. Je vous ai souvent parlé du pourquoi, d'avoir un pourquoi, une intention suffisamment forte pour déclencher une motivation. Ensuite, donc, vous avez la clé du comportement alimentaire avec ce fameux questionnaire qui vous permet de savoir si, effectivement, vous avez besoin de travailler cette clé ou pas. Ensuite, vous avez la clé de la modération, la clé de la nutrition. Vous avez la clé du corps. Donc, c'est là aussi où ce livre est intéressant. C'est qu'encore une fois, il ne se focalise pas uniquement que sur l'alimentation et la nutrition, mais il va voir beaucoup plus loin. Il va voir aussi, forcément, sur l'image corporelle. Vous avez aussi la clé de la vie. C'est-à-dire aussi comment est-ce que tout ça se manifeste dans votre vie. Et on s'arrête là pour ce livre, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour un bouquin. Donc, il y a beaucoup de contenu. C'est un livre qui est interactif. Donc, vous avez ces tests qui vous permettent, vous, de vous situer et d'être actrice aussi de cette démarche. Ce n'est pas juste qu'on lit un bouquin et on passe au suivant. Non, vous avez la possibilité de faire ces tests. Vous avez des exercices qui sont proposés. Et vous avez aussi des témoignages, des questions-réponses, justement, ou peut-être que vous posez des questions sur certaines situations. D'autres femmes se les sont posées avant vous. Et du coup, vous avez la réponse de ce docteur, qui est un médecin psychiatre et psychothérapeute. Et il est membre de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, ce docteur. Et il est spécialisé dans les TCA. Voilà, vous avez sa petite photo ici. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, ce qui est positif aussi, c'est qu'il est écrit par un professionnel des TCA. Il est à la base psychothérapeute. Donc, il a cette branche aussi de psychologie. Et alors, comme je vous disais, dans leur site internet, il s'est aussi associé à un médecin nutritionniste. Donc, c'est vraiment des professionnels qui sont au cœur de ce bouquin. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est en ça que c'est très intéressant parce que ça va mêler le côté psychologie, image corporelle et aussi le côté très nutritionnel et puis l'état, en fait, de fonctionnement général de votre corps. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, c'est en ça que je trouvais ça intéressant aussi de vous proposer un bouquin où je suis sûre que ce qu'ils vous disent, c'est quelque chose de réfléchi. Et ça fait un moment qu'ils bossent là-dedans. Ce qui est positif dans ce bouquin aussi, c'est qu'il est très déculpabilisant. C'est-à-dire qu'encore une fois, la nourriture, c'est le résultat d'un problème qui est beaucoup plus profond. Et ça, ils en parlent dans le bouquin, même si forcément, ils ne peuvent pas tout aborder. Et puis, encore une fois, ça nécessite dans ces cas-là vraiment un accompagnement, de se faire accompagner, se faire aider. Mais ils en parlent et ça permet encore une fois de prendre du recul, prendre de la distance par rapport à l'alimentation et se rendre compte qu'encore une fois, ce n'est pas le cœur du problème, mais bien la conséquence de quelque chose de plus profond. Donc, ça parle, comme je vous le disais, d'image corporelle, d'image de soi. Ça parle aussi des émotions. Ça vous partage aussi des histoires vraies. Donc, ça vous permet de comprendre, d'imager les propos qui peuvent vous parler. Ça vous permet aussi de voir que c'est possible de vous en sortir. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir aussi à l'idée. Et donc, il y a des exercices qu'on crée. Certains exercices dont moi, je me sers encore dans mes accompagnements. Alors, je les ai modifiés au fur et à mesure de ma pratique. Mais je m'en suis servi comme base parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Voilà. Si jamais vous avez envie de... Si les tests vous intriguent, vous intéressent, sachez que ces tests que je trouvais intéressants au début, je ne les pratique plus forcément. Mais je sais qu'ils peuvent vous aider. Si vous ne savez pas encore si vous voulez acheter le bouquin ou pas, si vous voulez au moins voir les tests, à quoi ils ressemblent, sachez que je les ai mis en version numérique. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail ou alors vous me mettez dans les commentaires qu'il y a des tests qui vous intéressent. Et moi, je pourrais vous envoyer les liens en version numérique pour que vous puissiez les faire sur votre ordinateur directement. Et comme ça, je pourrais vous envoyer le résultat. Donc voilà, ça, c'est un petit bonus si jamais vous avez envie de tester. Alors, les côtés plutôt moins de ce bouquin, parce que forcément, mon objectif pour vous, c'est de vous donner un avis éclairé, et de vous donner du plus et du moins. Et après, c'est vous qui prendrez la décision si vous avez envie de lire le bouquin ou pas. Dans les moins, forcément, comme dans n'importe quel bouquin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, il y a surtout pour l'aspect émotion et l'aspect croyance, où encore une fois, comme je vous disais, vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, d'un coach, d'un thérapeute, pour regarder là où vous n'avez pas encore regardé et surtout où vous n'osez pas regarder consciemment et surtout inconsciemment. Parce qu'encore une fois, si c'était si facile, il n'y aurait plus aucun problème sur Terre. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide pour nous emmener là où ça fait mal. Donc, évidemment qu'un livre ne remplacera jamais un accompagnement personnalisé. Il ne traite pas ce bouquin de l'aspect énergétique, de l'aspect spirituel du passé. Vous savez que moi, c'est ma casquette de base, c'est comme ça, c'est ma méthode, c'est comme ça que je vais accompagner les femmes. En disant que c'est vraiment ce qui va englober tout le reste. Il y a toujours cette notion de spiritualité parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi et c'est important pour moi de l'infuser dans ma démarche thérapeutique. Donc forcément, encore une fois, ce bouquin est écrit par un psychothérapeute, des professionnels de nutrition, donc ils ne vont pas l'aborder. Et encore une fois, sinon, ça ferait une Bible, un pâté. Donc, évidemment que ça ne va pas tout traiter. C'est pourquoi seul ce bouquin-là ne va pas, encore une fois, tout solutionner. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est vraiment une première marche, un tremplin qui permet vraiment de se lancer, juste au moins d'ouvrir la porte, d'être ouvert à quelque chose de plus large, de plus grand que... OK, c'est peut-être pas que mon alimentation, un problème qui fait que j'ai pris du poids. OK, s'il y a peut-être autre chose, il faut peut-être que je vois un peu plus large et peut-être qu'il y a d'autres choses à creuser, qu'il y a d'autres plans, d'autres thématiques à creuser. Ce qui est un peu négatif aussi dans le bouquin, c'est que même s'il parle de toutes ces thématiques, ils ont quand même comme objectif cette perte de poids à la fin. Et du coup, ça parle beaucoup de calories, d'équilibre alimentaire. Et en même temps, c'est le titre, on vous parle de maigrir, donc c'est logique. Mais ça peut être dangereux à mon sens parce que ça peut vous maintenir dans une forme de restriction cognitive si justement vous n'êtes pas accompagné. Parce qu'encore une fois, très souvent, on se rend compte, en tout cas avec moi, les femmes que j'accompagne, on se rend compte que la perte de poids, le désir de perte de poids est un masque et ça camoufle en fait un autre désir bien plus profond. Donc le risque, si on se cantonne juste à ce bouquin-là, c'est de rester dans cet objectif de perte de poids. Et malheureusement, ce serait dommage en fait de perdre de vue d'autres objectifs qui pourraient vous permettre d'être encore plus heureuse, d'être encore plus épanouie. Et ce serait dommage à mon sens. Donc comme je le répète, c'est encore une fois pour moi un bon premier tremplin ce bouquin pour que vous puissiez vraiment comprendre vos comportements et comprendre surtout que c'est au-delà du contenu réel de votre assiette ce qui est en train de se passer. C'est très bien parce que ça parle des sensations de faim et de satiété et il était temps parce que pour vous dire, bon, ça fait un moment que je suis diététienne, j'ai obtenu mon diplôme, mais on n'en parlait pas du tout. On était focalisés sur les calories et les rations alimentaires. Mais voilà, encore une fois, vous avez besoin évidemment de compléments sur bien d'autres aspects, que ce soit l'énergie, l'émotionnel, le spirituel, l'enfant intérieur, plein plein d'autres choses qui sont possibles pour que vous puissiez faire votre chemin biblique et après, encore une fois, garder ce qui vous convient, ce qui vous parle à vous, ce qui va résonner. L'objectif, ce n'est pas de tout faire. Tout ne vous conviendra pas. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste que ce n'est pas adapté à vous, à qui vous êtes et à votre problématique. Mais c'est important pour moi d'avoir une vision très large parce que ce serait dommage de se couper de belles opportunités qui pourraient vous aider à aller mieux tout simplement. Donc voilà, c'est un bon bouquin. Mais encore une fois, je ne critique pas ce bouquin. Au contraire, j'ai adoré ce bouquin. Et en plus, ce que je vous ai dit, ça n'empêche que le titre, c'est Maigrir, c'est dans la tête. Donc c'est normal qu'il parle de perte de poids. Il ne faut pas s'attendre à autre chose non plus. C'est juste que moi, je vous donne aussi mon avis. C'est si vous avez ça en tête, pensez qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, d'autres possibilités et ne restez pas que sur ce bouquin. Voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà pour mon avis. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Je vous invite à vous faire le vôtre. Si vous voulez tester, faire les tests, écrivez-moi dans les commentaires et je vous enverrai la version numérique que j'écris. Comme ça, vous pourrez les faire directement en ligne et puis moi, je pourrais vous envoyer le résultat. Ça vous permettra déjà de savoir où vous en êtes, de vous situer et voir si effectivement vous avez un travail peut-être un peu plus profond à réaliser. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avance pour vos likes et vos partages de cette vidéo parce que vous savez aussi que ça soutient mon travail. Ça me permet d'être plus visible sur Internet. Donc, c'est vraiment d'une grande aide pour moi. Donc, merci par avance pour ce que vous allez m'offrir en faisant ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501